Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans VO, la dernière édition de notre émission en partenariat avec le festival Histoire et Cité, dont cette édition 2022 est consacrée à la question des invisibles. Ce soir, on va revenir sur deux films programmés par le festival, On the Bovary, de Lionel Rogozin, un film sorti en 1956, et Sergeant Rookage, de Sergent Noir en français, en western de John Ford, paru en 1960. Pour en parler, je viens recevoir Bertrand Baquet, professeur associé à la HEAD de Genève, et Léandra Patané, membre du Cine Club Universitaire. Bonsoir. 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 J'aimerais commencer cette discussion sur les marginalités en citant une phrase de l'article que Léandra, tu as écrit sur Acatone de Pasolini. Je cite donc, Acatone amène le public à regarder ceux qui l'ignorent délibérément, à regarder ce qui est marginal, ce qui est invisible jusqu'à ce qu'on nous force à le regarder. Et c'est une phrase qui, je trouve, marche également pour le film de Rogozin. Bertrand, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ou nous dire quelques mots sur l'influence du cinéma néoiliste italien sur l'œuvre de Rogozin ? Oui, alors, peut-être dire quand même que Lionel Rogozin n'est pas le cinéaste le plus connu, le cinéaste américain le plus connu, parce qu'il a travaillé lui-même un petit peu dans la marginalité. Il a une œuvre assez courte, en fait, quelques films seulement, et peut-être le plus exemplaire, c'est ce On the Burry. Juste pour le resituer, c'est un ingénieur, d'ailleurs, un ingénieur chimiste, mais qui va faire la Seconde Guerre mondiale et qui, là, va être choqué par les conséquences du nazisme. Et son idée centrale, c'est de se dire, mais au fond, il a un but, une idée fixe, filmer l'apartheid en Afrique du Sud. Mais il dit, je ne vais pas commencer par ce sujet énorme, je vais commencer par regarder à côté de chez moi ce qui se passe. Et au fond, il dit, mais cette ségrégation sociale, on la voit à New York, juste à côté de chez moi, dans ce fameux quartier, qui est le quartier qui recevait tous les laissés pour compte du progrès américain, de la société américaine. Et donc, en effet, il a cette idée de rendre visible, au fond, ceux qui ont complètement disparu, la visibilité. Évidemment, si on pense à Hollywood, c'est le contre-type d'Hollywood. D'ailleurs, son film sera très très mal reçu. Il sera considéré comme communiste, ce qu'il n'est pas. Antipatriotique, donc ça va très très loin. Il est snobé, il a un prix, je crois, à Berlin ou à Venise, mais bon, il est snobé par le cinéma américain. Et donc, c'est le contre-type de ce qu'on voit à Hollywood. Hollywood, c'est Douglas Sirk, même s'il y a un certain malaise dans la situation américaine, c'est Hitchcock, c'est Minnelli, c'est quand même un cinéma très propre sur lui, c'est des mélodrames, certes, mais quand même une Amérique sûre et forte et belle. Et là, d'un coup, c'est vraiment le contraste absolu. C'est montrer la déchéance, la misère. Après, on pourrait parler de cette méthode qui est la sienne, mais s'est fait très inspirer du néoréalisme, ce qui n'est pas du tout le là à Hollywood. Il essaye de filmer au plus proche de la réalité, même s'il va beaucoup mettre en scène, mais d'une façon ponctuelle pour filmer au plus proche de ceux qui vivent cette réalité-là. Oui, complètement. Il a une approche des marginalités sociales et économiques qui est presque naturaliste, de trouve dans son film. Et il y a une volonté, on a l'impression de dénoncer un certain déterminisme social et de dénoncer une certaine Amérique, comme vous l'avez dit. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que le film passera aux... Il est très, très bien reçu en Europe. Il est très, très bien reçu dans les pays de l'Est. C'est ça qui est assez étonnant parce qu'on se dit, mais voilà, c'est une Amérique qu'on ne connaît pas et qu'on découvre. Et il est très mal reçu aux États-Unis pour les raisons qu'on comprend. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la façon dont il va petit à petit s'immerger dans ce milieu-là. La façon dont il va... D'abord, il y a toute une approche. On pourrait parler d'une méthode rogozine. Mais il y a tout un travail d'approche très documentarisant ou documentariste. Il commence par passer six mois dans ce quartier à filmer. Voilà, c'est Poivreau, on peut dire ça comme ça. C'est SDF. Mais d'abord, en partageant leur vie. Et c'est au bout de beaucoup de temps, en tout cas plus de six mois, qu'il va introduire la caméra et qu'il va commencer à les filmer. C'est pour ça qu'on parle d'une méthode qui fait penser au cinéma de Flaherty. Flaherty, complètement, qui est l'ethnographie, en fait. Voilà, exactement. Sauf que Flaherty, il a plutôt filmé des populations exotiques qui étaient différentes en fait des spectateurs des films. Tandis que rogozine, il va filmer des gens qui sont semblables aux spectateurs et aux spectateurs. plutôt, ça veut être des hommes blancs, chrétiens, ou en tout cas de culture judéo-chrétienne. Est-ce que ce n'est pas un choc, en fait, de montrer un autre qui est à ce point différent de nous, mais qui nous ressemble ? Oui, mais ça, c'est un des enjeux du film, en effet. Et c'est vrai que vous parliez de Flaherty. Moi, je pense en termes de méthode de cinéma, c'est vraiment l'idée d'une immersion et d'une participation aussi, que justement ceux avec lesquels il va mettre en scène participent à l'écriture du scénario. Alors à la fois, vous avez raison, c'est des proches, c'est nos semblables, et en même temps, il y a une radicale différence. Mais tout le travail du film, c'est de montrer qu'au fond, cette différence s'abolit au fur et à mesure, et qu'on va rentrer en amitié, en sympathie, avec des personnages, au fond, qui n'ont pas du tout la même vie que nous. C'est ça, le basculement qu'opère le film. Rendre visible ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ignore, mais aussi les rendre proches dans leur radicale différence, si on peut dire. Bon, cette méthode qui consiste à faire appel à des gens qui ne sont pas des comédiens, mais des acteurs locaux, c'est quelque chose que Pasolini a aussi fait dans Hacaton, n'est-ce pas, Léandra ? Effectivement, c'est vraiment plus ou moins la même chose qui s'est passée pour Pasolini dans le cas de Hacaton, et c'est ce réalisateur qui a décidé de s'immerger, lui aussi, dans ces borgades de Rome. Donc, des endroits qui sont, oui, marginals par rapport à la ville, mais qui ne sont pas trop loin non plus. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un écart entre la ville et ses marginalités qui n'étaient pas indifférentes, soit du point de vue du langage, mais surtout du point de vue social et de la pauvreté. Donc, lui aussi, il a décidé d'utiliser des acteurs qui n'étaient pas de vrais acteurs, mais donc des autochtones pour rendre aussi aux spectateurs une image la plus réelle possible. Donc, en effet, il y a plus de points communs qu'on imagine entre On the Bovary et Hacaton, et surtout sur ce point de vue. Bon, je propose à présent qu'on visionne un petit extrait de On the Bovary, et on revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Alors, dans cette séquence, on a un petit aperçu de la faune du Bovary, cette espèce de cours des miracles avec des hommes qui ont des trônes. Il n'est pas possible, on dirait qu'ils sortent des tableaux de Bruegel par moment. Il y a toute cette misère en fait qui apparaît et cette obsession pour l'alcool qui transparaît dans cet extrait. Est-ce que vous voulez réagir à cette obsession de l'alcool ? L'obsession de l'alcool, oui. En effet, on a l'impression qu'ils vivent le peu d'argent qu'ils arrivent à ramasser dans des combines un peu misérables. En effet, c'est dans l'argent dont ils ont une complète addiction. Tous, ils sont dans un rapport addictif à l'alcool qui leur permet de survivre dans cet état social vraiment. C'est le lupin prolétariat, pour le coup, et c'est ce qui intéresse Rogozine. Si je peux revenir sur la séquence assez rapidement, c'est vrai que vous parliez de Bruegel, c'est assez intéressant parce qu'en fait, le modèle qu'avait en tête à ce moment-là Rogozine, c'était Rembrandt et les autoportraits de Rembrandt. Il avait couvert son appartement d'autoportraits de Rembrandt et il avait dit à son chef opérateur, quand tu filmeras ses visages, c'est à ça que tu devras penser. C'est-à-dire qu'au fond, à travers les rides, les marques, on pourrait dire, oui, mais c'est une séquence très voyeuriste, assez violente, mais en même temps, bon, d'abord, il y a des films des gens qu'il connaît, des gens au fond qui ne sont plus du tout gênés par la caméra parce qu'au fond, ils savent qui les filment, il y a une complicité entre eux, mais il y a aussi ce témoignage magnifique. Pour la petite histoire, cette séquence a beaucoup marqué, puisqu'on parle de cinéma, John Casavetes. Et en effet, dans un film comme Asburns, il y a beaucoup de séquences d'orgies bien alcoolisées. On retrouve des échos de ce film-là et c'est vrai que ça a beaucoup marqué plusieurs générations de signifiés. Oui, c'est intéressant cette influence de Rembrandt, en fait, sur le travail de Rogozine, contrairement à Bruegel. En fait, Rembrandt, dans ses tableaux, il témoigne d'une grande dignité de ses sujets, même quand c'est des autoportraits. Est-ce que c'est quelque chose que Rogozine cherchait à retransmettre aussi, une dignité de ces gens marqués, usés par la vie ? Plutôt une humanité qu'une dignité. Je pense que c'est ça qu'ils recherchent. C'est vrai que Bruegel, on est parfois du côté de la caricature, quand même. Tandis que chez Rembrandt, en effet, l'humanité est marquée, blessée, mais elle rayonne aussi d'une présence. Je pense que c'était ça qu'ils recherchaient. Ce qui est étonnant pour finir, c'est que cette séquence et ce cinéma résonnent beaucoup avec les fameuses photos de Walker Evans ou de Dorothée Allende, par exemple. On pense beaucoup à cette génération qui a vécu, évidemment, la crise de 1929. Et quand je vois ces images, je pense un peu que ceux qui avaient 18-20 ans en 1929, c'est ceux qu'on retrouve ici, dans ces bars, en train d'essayer de survivre. Et c'est pourquoi je parle de ça, c'est qu'au fond, on est aussi dans toute une tradition de photographie réaliste, qu'on trouvera aussi plus tard chez Robert Franck, pour ce qu'il fait justement, ce qu'il fait les Américains et qu'il parcourt l'États-Unis, justement, qui n'est pas célébré par Hollywood. Peut-être pour la petite histoire, l'un des problèmes aussi d'utiliser des acteurs qui ne sont pas professionnels, dans ce cas aussi, vu que c'est aussi des alcooliques, c'était vraiment le fait que parfois, il fallait aller les rechercher dans les postes de police, parce qu'ils avaient perdu leurs moyens, ça engendrait beaucoup de problèmes aussi. Et est-ce que c'est des problèmes que Pasolini avait rencontrés avec Hacaton et notamment, il avait du mal à garder un peu sous la main les participants de son film ? Je ne sais pas si c'était le même cas, parce que chez Hacaton, on ne voit pas tellement le problème d'alcool, on voit beaucoup plus le problème lié à la faim, c'est des personnes qui meurent de faim, qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens et en vrai, eux, ils sont plus dans le rejet du travail. Travailler, c'est vraiment dévalorisant. Donc, il préfère vivre, dans le cas de Hacaton, et lui, il sort vite grâce à l'argent de la prostituée avec qui il vit. Et donc, lui, en lui-même, il ne va jamais aller travailler. On le voit une seule fois et il ne veut plus y retourner. Oui, non, complètement. Il y a cette espèce de snobisme, presque, dans le refus de travailler, de s'abaisser à faire ça, alors même qu'on crève de faim. On refuse de travailler. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on voit chez Rogozine, où il y a quand même une forme de travail, ça dépend des protagonistes du film. Il y en a quelques-uns qui vont tenter de travailler, il y en a d'autres qui vont plutôt aller faire la manche. En tout cas, c'est un monde de débrouille pour la survie, mais surtout pour se payer à boire. Encore une fois, c'est le but de toute la journée. Tous les efforts sont concentrés sur avoir de quoi se payer un coup au bar le soir. C'est peut-être anecdotique ce que je vais vous raconter, mais puisqu'on parlait des difficultés qu'il avait tournées avec ces acteurs, qu'il fallait parfois rechercher au poste de police. Pas le personnage principal, Ray Seller, mais Gorman Hendrix, soi-disant médecin qu'on voit dans la séquence, là qu'on a vu, entrevu dans la séquence, lui, il avait promis de ne pas boire pendant tout le tournage. Parce que sinon, il savait, son médecin lui avait dit qu'il avait une cirrhose avancée et que s'il se remettait à boire, il n'était pas sûr qu'il termine le tournage. De fait, une fois, il a tenu parole. Il n'a rien vu pendant tout le tournage. Il s'est remis à boire le lendemain du tournage et il est mort quelques jours après. Donc là, c'est un dénod terrible, mais ça veut dire que ce sont des gens qui sont tous en bout de vie, en fait. Ils sont en bout de vie, ils sont usés un peu par la vie qu'ils mènent. Moi, ça me faisait penser à la figure des vagabonds célestes, des hobos que Kerouac a évoqués dans ses textes, que toute la beat generation qui apparaît dans les années 50 a commencé à glorifier. Et en fait, on a l'impression que c'est une nouvelle figure qui rejoint l'iconographie américaine, en fait, cette figure du vagabond et qui va un peu à contre-courant des héros classiques qu'on évoquait jusque-là. Et ça me permet de faire une transition vers un autre élément emblématique de la mythologie américaine et de son iconographie, qui est le western, où pour le coup, c'est un genre filmique qui va glorifier les héros qui ont conquis l'ouest en contribuant à forger un imaginaire qui n'est pas toujours très proche de la réalité historique. Je vous propose à présent qu'on regarde un extrait du western de John Ford et on en qui n'est pas toujours très proche de la réalité historique. Je vous propose à présent qu'il n'est pas toujours très proche de la réalité qui n'est pas toujours proche de la réalité historique. Qui est le capitaine Buffalo ? Qui est le capitaine Buffalo ? Capitaine Buffalo, si je ne me trompe pas, c'est un héros un peu mythique. Justement, c'est un soldat noir et en fait, les Indiens, lorsqu'ils ont vu arriver, je crois, en hiver, les soldats noirs qui étaient revêtus de peau de buffles pour se chauffer ou de bisons, ils se sont dit que ce sont des bisons qui viennent nous chasser. Il y a une vision un peu de ce type-là. Mais ce qui est intéressant dans ce film qui date de 1960, c'est que, c'est la séquence qu'on voit aussi, c'est qu'au fond, Ford veut rendre hommage à ces soldats noirs en effet que les westerns ont rarement donné la parole et même une certaine visibilité pour le coup. Donc, c'est un film qui participe à Hollywood, ce mouvement de visibiliser les noirs et de leur donner une statue. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est en effet, le mot statue est juste parce qu'il lui donne une espèce d'aura quasiment mythique. Il le glorifie, il le statufie d'une certaine manière. Le personnage du sergent Outledge est totalement héroïsé en fait dans ce plan où on le voit à contre-jour. Est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être quelque chose qui témoignerait d'une volonté de Ford de montrer la diversité des gens qui ont fait l'histoire américaine tout en lui gardant son caractère mythique et glorieux ? Oui, il y a vraiment cette dimension-là. On sait très bien la formule célèbre que je vais un peu écorcher malheureusement, mais à la fin de L'homme qui tue à Liberti Valence, qui mythifie aussi d'une certaine façon la constitution, le passage à la démocratie aux États-Unis. Dans l'Ouest, en tout cas, il dit entre la légende et la réalité, on choisira toujours la légende. Donc, on voit le processus-là, même dans la façon de filmer. C'est filmé en légère contre-plongée. L'acteur a une stature vraiment olympique, enfin athlétique. C'est un ancien footballeur professionnel. Exactement. Il a un corps taillé plus que la moyenne à l'époque. Voilà, exactement. Il lui offre cette statue. Il le célèbre. De la même façon, quelques années plus tard, il fera un film qui consacrera aux Cheyennes pour rendre hommage aux Indiens. Il dit souvent en plaisantant qu'il a tué plus d'Indiens dans ses films que Custer et plus d'autres généraux réunis. C'est bien la moindre des choses de rendre hommage. Mais vous le dites bien, en même temps, d'un coup, il les survalorise. Et puis, le film est assez ambivalent parce que d'un côté, il va célébrer justement l'héroïsme des soldats noirs que l'histoire a complètement gommé. Si on regarde la trilogie de la Calvary-Ildford, il n'y a pas de noirs si ma mémoire est bonne. Donc, il y a quelque chose de très nouveau qui arrive ici. D'un côté, il est sublime, mais d'un autre côté, l'Indien, c'est vraiment l'Indien. C'est-à-dire qu'il est dépersonnalisé. C'est le sauvage, le non-civilisé, et ça reste l'ennemi. Et ça reste l'ennemi. Donc, on pourrait dire que c'est un film antiraciste. Et d'un autre côté, c'est un film qui reste raciste dans cette vision de l'Indien. Alors, évidemment, après, l'histoire va changer puisqu'il rend hommage, en effet, aux Indiens dans les Cheyennes. Oui, mais en tout cas, ça traduit bien les ambiguïtés de John Ford comme cinéaste et son rapport complexe aux questions de race dans l'Amérique des années 50-60, où il a travaillé. Tout comme Rogozin, c'est quelque chose qu'on a évoqué un peu avant, John Ford a aussi été marqué par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale qu'il a découvertes lors de la libération. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, apparaît aussi dans la catonée de Pasolini. Il y a une volonté de remettre en avant une forme de dignité humaine en réaction, peut-être, à un traitement fasciste, déshumanisant, selon vous ? Leandra, peut-être ? Peut-être que je pourrais reciter ce qui a été dit. C'est plus peut-être une humanité qu'autre chose. On ne veut pas ni glorifier, ni blâmer. On préfère montrer ce qui est la réalité. Et c'est plus aussi peut-être un reproche à la société de cette époque-là, qui sont les années 60, un après-guerre qui a encore un peu ce goût de fascisme qui n'arrive pas à s'effacer. Bertrand, vous voulez ajouter quelque chose à ça ? Non, pas vraiment. Je trouve que j'ai été un peu dur avec John Ford. Je suis désolé de revenir un peu en arrière, mais il y a quand même un sacré chemin que fait Ford. Et il est plutôt pionnier dans ce registre-là. Je ne vais pas le comparer à Pasolini ou à Rogozin. Évidemment, le point de vue est très différent. Il est dans une structure hollywoodienne. Mais malgré tout, il fait un chemin. Juste pour... Ça reste un peu anecdotique, mais il avait, depuis la fin des années 40, le début des années 40, il avait engagé des Navarro et Navarro l'avait considéré comme un chef. Il l'avait même fait citoyen de la nation Navarro. Les choses sont toujours plus compliquées qu'on le dit. Et là, j'ai un peu simplifié les choses avec Ford. Mais évidemment, le rapport de Pasolini à ses protagonistes, c'est encore une autre histoire. Oui, je suis totalement d'accord. C'est presque une épopée à l'envers. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été appelé par l'un des plus grands écrivats en Italie en faveur aussi de Pasolini. Et on suit Acatone, ainsi que, comme on a fait pour le sergent noir, mais il n'est pas un modèle. En tout cas, difficilement, je pourrais appeler Acatone un modèle. Mais on ne veut pas donner... On veut juste montrer ce qui est une Rome qu'on n'a pas montré jusqu'à présent. Et on veut dénoncer un système qui accepte et perdure ce qui a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale. et qui continue d'invisibiliser les personnes à la marge, alors même que, parfois, ça ne dépend pas d'elles. Et que, en fait, c'est juste des gens qui sont dans la survie. Et en fait, d'une certaine manière, Pasolini comme Rogozine, on a l'impression qu'ils veulent vraiment inciter le public à suspendre son jugement moral sur ces personnages et juste les invite à les regarder dans les yeux, dans leur misère, mais comme des humains, en fait, d'égal à égal. Exactement. Et si je peux vous faire un raccroché avec Ford, ce qui est un peu un jeu d'équilibri, parce qu'on se dit Ford, Rogozine, ce n'est quand même pas le même mot de Pasolini non plus. Mais malgré tout, c'est ce qu'il fait dans Le sergent noir pour essayer de redonner un peu de valeur à ce film qui est quand même assez étonnant, c'est que c'est quand même un officier qui est jugé et qui risque la peine de mort parce qu'on pense qu'il a tué son supérieur et violé une jeune femme. Et en fait, tout le film qui est un film de procès démontre l'histoire et montre qu'en fait, il n'y est pour rien et au contraire qu'il s'est conduit de façon très héroïque. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je trouve la différence entre le titre français du film Le sergent noir et son titre original Southampton's Edge parce que quand on regarde le film de Ford, en fait, les 10, 15 premières minutes, on ne voit pas le sergent et on entend juste qu'il est jugé pour ce crime, qu'il est déjà considéré comme coupable. mais on ne sait pas pourquoi tout le monde part du principe qu'il est coupable et tout d'un coup, il apparaît à l'écran et on voit qu'il est noir et tout d'un coup, tous les enjeux de race deviennent visibles. Mais ça vient assez tard, en fait, dans la construction narrative telle que Ford l'a pensé. Oui, et puis quand même tout joue sur les projections que l'on a sur les noirs comme figure négative. Et là, le film, quand même, tout son travail, c'est de détricoter tout ça. Évidemment, le détricotage se fait par un blanc qui est, lui, qui a une position libérale et qui va se mettre à l'écoute de ce qu'a vraiment vécu le sergent noir. Et est-ce que cette figure du blanc allié, en fait, de la minorité, on ne pourrait pas la rapprocher du rôle, en fait, que c'est donné Rogozine en réalisant son film, pour terminer là-dessus ? On peut dire ça, oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'au fond, Ford se fait l'avocat aussi de ces noirs qu'il admire, par ailleurs. Très bien. Merci beaucoup, Léandra. Merci beaucoup, Bertrand. Avant de terminer, j'aimerais inviter deux étudiantes de l'université qui, dans le cadre d'un atelier de français, un atelier d'écriture, ont créé des images et des textes autour de chacun de ces films. Si vous voulez bien venir. prendre un micro. Garance Kernon, on va commencer avec vous. Vous avez proposé une image sur le film Underbothery qu'on va passer juste maintenant. Est-ce que vous voulez nous lire votre texte, peut-être ? Oui, c'est doux, oui, c'est chaud, mais je suis seule, en grillagée, seule, seule avec la mémoire de tous les habitants de la chaussée. Ceux que personne n'entend, les prisonniers du monde horizontal, couchés au ras du sol, avec comme seule paillasse un journal. Oh, si je le pouvais, j'imprimerais sur ces journaux-couchettes nos invisibles pensées. Couchés sur le sol, épuisés, tortues sur le dos, coincés, tangues comme une barque, ridées, balance ses pattes, désespérées, en guise d'adieu, résignées. Cris dans ma tête, l'âme dans mes yeux, corps en apesanteur, écaille glacée, ma peau accrochée à la chaussée. Qui est cet ange bleu qui m'arrache au pavis ? Aucun lit ne remplacera jamais la liberté d'appartenir à la chaussée, au monde invisible de l'horizontalité. Merci beaucoup, Garance. On vous a vu tourner et retourner cette carte dans tous les sens parce que vous avez, pour ce projet, conçu un rapport texte d'images assez uniques, une graphique très singulière qui évoque notamment les caligrammes d'Apollinaire. Quelles ont été vos inspirations pour lancer cette image et ce texte ? Alors, par rapport aux inspirations, vous avez parlé des caligrammes d'Apollinaire, mais je pense qu'il n'y avait pas forcément d'inspiration extérieure. Mais moi, ce que je trouvais intéressant dans ce film, ce qui m'a marquée, c'est bien sûr l'invisibilité de ces personnes qui vivent au ras du sol, en fait, qu'on ne peut facilement ignorer et on peut facilement décider de ne pas regarder. Et ce que je trouvais le plus invisible, en fait, c'était leur pensée, leur ressenti, leur imaginaire. Et donc, pour moi, la forme que j'ai donnée au texte, c'était une manière de faire ressentir peut-être ce qu'une personne, justement, qui est tout à coup arrachée au sol pour être arrêtée, peut ressentir quelles images peuvent la traverser. Et par exemple, si j'ai décidé de faire le premier morceau de texte en spirale, c'était un peu pour figurer un rêve où nous-mêmes nous plonger dans ces états un peu très particuliers dans lesquels sont plongées les personnes sans-abri qui peuvent plus cette rue. Donc voilà, c'était comme proposer un parcours, un peu, une expérimentation de ce que ces sans-abri pouvaient ressentir. Voilà. Et inviter un changement de point de vue. Voilà, c'est ça. Un décadrement, un décadrement du regard. Merci beaucoup, Gérard. Audrey, maintenant à vous, vous avez fait une carte postale sur Sergeant Kutledge. Je vous laisse nous lire votre texte pendant qu'on passe cette image. Un peu plus de lumière et je deviens visible. Un peu moins, je demeure invisible. Comment ajuster cette lueur, cette énergie qui nous rend sensibles afin que nous le soyons tous ? Merci beaucoup. Ce qui m'a frappée dans votre image à vous, c'est ce travail avec le fondu au noir qui va nous cacher le visage du sergent. Et je me demandais si ça avait été important pour vous de faire passer d'une certaine manière un message sur l'effacement, l'invisibilité des personnes racisées à travers ce travail sur l'image. Alors, ce n'était pas mon intention de me concentrer principalement sur les personnes racisées, mais plutôt sur, on va dire, pas spécialement les personnes d'origine afro-américaine ou africaine, mais sur l'ensemble des personnes racisées qui sont invisibilisées. parce que ce qui m'a premièrement le plus marquée dans ce film, c'est qu'il y a quand même deux types de personnes racisées qui sont mises à l'écran, les apaches et le sergent rutler qui représentent ses origines afro-américaines, on va dire. Et donc, on rend visible le sergent noir pour invisibiliser une autre race, les apaches. et c'est un peu ça qui m'a marquée de premier abord. Je pense que dans la discussion avant, ça avait été mentionné. Et donc, j'ai voulu jouer, je me suis aussi beaucoup inspirée de jeux de lumière et d'ombre qui sont très présents dans le film, qui apportent un caractère un peu dramatique aux scènes de transition. Et donc, j'ai voulu aussi intégrer à tout ça l'idée de l'importance de la lumière, en fait, dans le concept de visibilité et d'invisibilité. D'où le jeu de dégradé qui a été fait sur le visage. Et donc, j'ai voulu mettre en évidence l'arme, la crosse de l'arme et cacher le visage du personnage. D'une certaine manière, en fait, sous son uniforme, sa couleur importe peu. Voilà. Exactement. Très bien. Et par rapport au message que j'ai voulu transmettre au travers de mon texte, donc j'ai voulu formuler quelque part cette réflexion sur la lumière et transmettre un message, on va dire, plutôt d'espoir et d'inclusion en exhortant à illuminer tout le monde. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Bonsoir ? Sous-titres par Jérémy Diaz